Salut tout le monde ! Je vous remercie, c'est un plaisir pour nous. Nous sommes sur www.educationlacare.com Nous sommes remercie avec nous. Nous sommes avec nous, c'est Aris Silpental. Nous sommes avec nous, Mette Wilkens-Sever, qui nous salue. Oui, je vous remercie tout le monde qui est disponible sur le site nous, qui est www.educationlacare.com et nous, c'est Mette Wilkens-Sever. Mette Wilkens, nous sommes remercie avec tout le monde. Aujourd'hui, nous avons parlé d'un mélange. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mélange. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mélange. Aujourd'hui, nous allons parler d'une solution. Mais avant tout, nous nous rappelons d'un mélange. Mais à chaque fois, nous avons une possibilité pour nous avoir de bonnes informations sur notre site. Nous ne savons pas de négligeance ou encore, ou en faire quelques années ou nous allons negligez notre notion de ça. Nous faisons juste un rappel pour mettre sur ça. Et mélange. Semaine passée, ou encore mois passée, nous avons parlé de mélange, nous avons défini, nous avons parlé de type de mélange, nous avons parlé de mélange homogène, mélange heterogène. Mais je veux dire, l'objectif, c'est de parler de solution. Et nous avons parlé de mélange homogène. Nous avons parlé de mélange homogène. Nous avons parlé d'un mélange, nous mettons l'eau, ça s'appelle la dissolution du sel dans l'eau. Et... Mais... Subtan ce qui dit sou celle-là, ça s'appelle solvant. Mais nous parler de celle-là, nous considérons comme soluté. Et bien, l'ensemble de solvant et soluté, ça a vint ba nous, nous yons solution. Mais en termes de définition, comment tu as défini soluté? Bon, si nous t'as centré question, et réponsant pour vous la, nous yons capable de dire soluté, c'est l'ensemble de soluté et de solvant. Et bien, ça a vint ba nous, nous bagayons de soluté. Merci, M. Wilkens. Vous dites que soluté, c'est lorsque vous prenez soluté et vous combinez avec solvant. Très bien. Mais nous avons eu beaucoup plus de détails ou bien vous pouvez nous aider. Mais qui est soluté et solvant ? Bon, soluté, c'est une substance qui est dissous dans l'eau. Nous sommes capables de considérer «Sicc avec sel comme soluté. » Et bien, si toutefois nous fons mélange de «Dlo » et «Sicc » après l'en mélange, nous dissous, nous ouvons. Donc, à lèye ni, nous capables de dire «Sicc avec sel » qui disparait. Donc, c'est simplement «Dlo » «Dlo » «Dlo » «C'est un élément qui dissous soluté. » Nous considérer «Dlo » comme solvant. Et bien, nous considérer la substance qui dissous comme soluté. Là, en même temps, nous sommes capables de faire mélange de deux liquides. Par exemple, si nous prenons «Sel » avec «Dlo » en angé, ça forme une solution. Donc, nous nous disons «Sel » «Sel » «Sel » «Dlo » «Dlo » «Dlo » «Dlo » Donc maintenant, est-ce que nous avons des liquides, qu'est-ce qu'on va faire de différencier solide et solvant ? Bon, très belle question. Félicitez-vous pour cette question. Par exemple, nous allons parler de solution que nous allons considérer, c'est de mélanger un corps qui est capable de dissoudre simplement dans l'eau. Nous allons parler de mélange hétérogène. Nous allons savoir ce qui est solide dans l'eau. Nous allons parler de deux liquides. Nous allons mettre deux liquides pour nous considérer. Nous considérer comme solvant. Il y a un élément qui est plus grande de quantités, nous considérer comme solvant. Ce qui est plus petite de quantités, nous considérer comme solutés. Alors, ça sera l'eau mélange de liquide. Donc nous allons dire, par exemple, si nous prenons un gaz avec un mélangeur, donc si l'eau qui est plus forte de quantités, nous considérer comme solvant. Ok, maintenant si c'est de l'eau qui a plus petite quantité, on considère comme soluté, mais pas forcément, il faut que c'est de l'eau qui est solvant dans tout cas. Pour les amis, on considère de liquide, on va le considérer maximum et minimum, ça qui est plus grande quantité, ça qui est plus petite quantité. Là, on n'est pas obligé de considérer de l'eau comme solvant, parce que c'est l'acétone, on considère comme solvant, mais pas de vie, nous sommes dédiqués à solvant, c'est substance qui prend le dissout de la soluté. Très bien. D'accord, M. Wilkins, c'est ton plaisir pour que nous sommes ensemble. Donc, si vous avez un dernier mot, qui s'est le tapier? Bon, si vous avez un dernier mot, je vais vous dire à tous les auditeurs et auditrices qui vont aller sur le réseau, pour éviter de ces thèmes que vous utilisez. Alors, lors de la solution, alors ce thème que vous n'avez pas utilisé, vous n'avez pas dit fond, non ? Alors, nous ne sommes pas supposés dire ni sel, ni sucre, fond dans l'eau. Oui, nous disons que c'est dissous dans l'eau. Dissous dans l'eau. Alors, évitez à dire ni sel, ni sucre, fond dans l'eau. On peut dire le sel et le sucre dissous dans l'eau. Dissous dans l'eau, nous allons dire fond dans l'eau. D'accord, M. Wilkins, c'est ton plaisir pour que nous sommes ensemble, c'est vraiment bien. Nous souhaitons que tout le monde qui a toujours visité nous, ne pas negligez faire ça. Allez toujours sur www.educationlacay.com pour que nous sommes capables d'une bonne information. Donc, c'était Arisil Pantal et M. Wilkins-Sever qui tape Serviou. Nous c'était Régenou à la prochaine. Au revoir.